La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique, notamment la polémique autour de la liste de Yéhu à Dakar, domine encore les autres sujets traités par les journaux parus ce mardi 17 mai 2022. Réoumi Cotillan renseigne que le mandataire national de Yéhu a tenté de déposer hier deux recours, mais qui n'ont pas été acceptés par la Direction Générale des élections. Détiefal voulait notamment introduire deux demandes de désistement de palesambe et Joseph Sarr investit sur la liste Yéhu de Dakar. Et ce n'est pas tout. Yéhu a aussi saisi la Sénat pour invalider la liste de Beno Bokouyakar pour un surplus de parrainage. Ce recours a été aussi rejeté par la Sénat, a déclaré Détiefal lui-même à sa sortie de la DGE. Et face aux journalistes, le mandataire national de Yéhu a affirmé que Saliou Sarr a changé leur liste rapporte réoumi, pendant que dans l'évidence, Détiefal réaffirme que des changements sont opérés à leur insu alors que les instructions étaient claires. Il est impossible, selon lui, d'imaginer des élections au Sénégal sans Yéhu à Dakar. Mais la liste de Yawo Dakar a été rejetée, renseigne à sa une lévidence. La DGEU d'Ignette en déduit titre Sud-Cotidien. Yéhu réplique avec un plan kamikaze contre Beno. Note aussi ce journal où l'expert électoral Ndiagasila prend le contre-pied de la DGE. Pendant ce temps, Vox Populi se penche sur le jeu de dupe Yéhuï et les démons de la division parlant d'une nébuleuse au sujet de la liste départementale de Dakar. Et aux yeux de ce quotidien d'Étiefal et Saliou Sarr, le coordonnateur de Tahaou Dakar se livre à un jeu de cache-cache avec la vérité. L'observateur livre justement les vérités de Saliou Sarr sur la liste de Yéhuï à Skanou Dakar. Et dans les colonnes de ce journal, le coordonnateur de Tahaou Dakar affirme que Détiefal a traité, cacheté et déposé les dossiers. Il n'y a personne d'autre, jure Saliou Sarr qui dit avoir des témoins et souligne que toutes les opérations sont filmées au niveau de la DGEU. Le poulain de Khalifasal finit par qualifier tout cela d'erreur humaine qui a échappé à Détiefal et à tout ce qui l'avait accompagné. Restons avec l'observateur qui décrypte cette tourmente politique qui pourrait sceller ce qui reste de la carrière de Khalifasal. Bougan Gaydani, lui, va saisir le corps diplomatique et la société civile pour dénoncer l'invalidation de sa liste aux législatives Renseigne-Lasse. Journal où Abdoul Mbaï assène ses vérités évoquant la gestion du pays, les législatives, la situation nationale et les précédentes élections locales. Et concernant les prochaines législatives, l'ancien premier ministre est convaincu que si les règles du jeu sont respectées, l'alliance Wallou Yehui imposera une cohabitation au régime. Interpellé sur sa non-investiture sur les listes en direction des législatives, le leader de actes indique que ce n'était ni dans son intérêt ni dans celui de son parti de se voir sur les listes dans des positions secondaires. Son co-lui est annoncé devant le juge suprême par Le Quotidien et c'est pour vice de former illégalité. Le journal de Madiambaljane nous apprend ainsi que le préfet a introduit des recours en annulation contre les actes du maire de Zygenshor. Le président de l'UIA, lui, pour parer à tout risque de pénurie alimentaire, va se rendre en Ukraine et en Russie, renseigne Le Quotidien. Réoumi Quotidien aussi annonce Maki en Russie et en Ukraine, indiquant que le chef de l'État et président en exercice de l'UIA a annoncé hier lundi avoir reçu un mandat pour se rendre dans ces pays en conflit. Dans les colonnes de Réoumi, Maki Sahal précise avoir reçu un mandat de l'Afrique pour demander au président Poutine de créer les conditions pour permettre à l'Ukraine d'exposer ses céréales et fertilisants dont le monde a besoin, mais également qu'on puisse lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie pour qu'elle puisse commencer à approvisionner le monde en fertilisant. Il s'exprimait à l'ouverture officielle de la 54e conférence des ministres africains de l'économie et des finances, souligne Réoumi Quotidien, qui dévoile en outre les mesures incitatives de l'État pour l'industrialisation de la santé. Et concernant le retrait du Mali du G5 Sahel, Réoumi Quotidien va au-delà des faits et voit cette organisation condamnée par ce retrait. Et finalement, selon Hassan Somb, le G5 Sahel est une organisation qu'on ferait mieux de dissoudre parce que jusqu'ici, elle n'a pas réussi à endiguer la menace djihadiste dans le Sahel. La police sénégalaise, elle, a réussi en quelques heures à arrêter les auteurs de l'agression de la zone de captage, nous apprend Vox Populi qui souligne qu'il s'agit au total de neuf malfaiteurs. Plusieurs armes blanches ont été saisies aussi par la police de Grand-Yoff si on en croit ce journal. Dans l'Asse, la police annonce l'arrestation d'un des auteurs de l'agression après la publication de la vidéo devenue virale, note ce journal. Et dans l'Observateur, le scooteriste sur la vidéo de l'agression qui fait le tour des réseaux sociaux parle, explique comment son grand frère et son ami ont retrouvé sa moto à Pekin avant d'alerter la police. Deux de mes agresseurs sont des repris de justice, renseignent-ils dans les colonnes de ce quotidien. Et dans le quotidien, Libération, l'on parle du mystérieux produit détecté au large de Saint-Louis-Mbourg, Salis-Sommon, entre autres, et c'est pour nous apprendre que les analyses confirment le désastre. Saisi par l'ASMAR, le laboratoire de chimie environnementale de la fondation CRS Locustox a révélé une forte présence d'hydrocarbures et de détergents dans les échantillons prélevés par la marine. De l'acide hexanoïque a été retrouvé aussi à 64% de probabilité, note Libération, qui nous en dit plus à sa page 4. Sa dieu, lui, sera à Southampton ce mardi dans le cadre de la Prime League Not-Stad, qui signale ainsi le retour du Golden Boy au Saint-Marie-Use Stadium. Et son oulombe signale un autre combattant qui se dessine. Il s'agit de l'affiche Lac de Hama, et le quotidien des arènes sénégalaises souligne que leurs familles ont donné leur feu vert, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégalais,